Les Toulousains l'ont encore fait. Ils ont gagné la finale du top 14. Pour la 20e fois, ils ont soulevé le bouclier de Brénus devant un public rouge et noir. Il y a un an, c'était le castre olympique qui l'avait entre les mains. Les castrés avaient accueilli leurs joueurs comme il se doit. Les rues de la ville étaient alors bondées. Castre, qui est une ville de 45 000 habitants, qui soit le championnat de France, c'était magique ça. Magique, magique. Tout autre décor en 2019, car le castre olympique s'est arrêté aux portes des phases finales, en 7e position. C'est dur de rivaliser face à des clubs comme Toulouse, comme Clermont, comme le Racing. Ils investissent énormément, ils ont des gros budgets, les meilleurs joueurs du monde. Mais bon, on a vu l'année dernière qu'on peut quand même déroger à la règle. Tous se disent satisfaits que le bouclier reste en Occitanie. Mais étonnamment, certains supporters de castres se rangeaient du côté des Clermontois. J'étais pour, on va dire, la SM, comme beaucoup. Ils ont bien joué, mais après ça reste Toulouse, on le sait qu'on va en avoir pour un petit moment. Ils vont faire les malins, comme d'habitude. Et puis voilà, nous on était champions, on n'a pas fait trop les malins, en tout cas je ne pense pas. Pour l'année prochaine, encore beaucoup d'inconnus, mais les supporters veulent déjà y croire. Il va falloir qu'on s'adapte à ces changements. Et donc l'entraîneur, le nouveau staff, les nouveaux joueurs, il va falloir vraiment que ça fonctionne, qu'il y ait cette osmose. Les castrés nous donnent rendez-vous l'année prochaine pour revivre ces moments magiques. Sous-titrage Société Radio-Canada